Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des dix syndicats qui m'ont mandaté pour intervenir à cette tribune et aussi en tant que secrétaire général de l'UD de l'heure, celui de la commission exécutive de l'UD et de tous les syndicats de l'heure qui sont déterminés, comme jamais, à se battre contre toutes les politiques destructrices qu'on nous impose. Les attaques que nous subissons à tous les niveaux, y compris localement, nous imposent cette détermination à combattre cette politique d'austérité. Car si nous ne montrons pas notre détermination et si nous ne faisons pas preuve de cette clarté qui nous caractérise à force ouvrière, alors les salariés se détourneront de nous. Dans l'heure, les conflits se multiplient sur tous les fronts. Chez Carrefour, où les salariés et leurs syndicats se battent pour la sauvegarde de leur emploi. Dans l'éducation nationale, nos syndicats se battent également contre les attaques répétées et successives. Réforme du bac, de l'université, des lycées, contre les fermetures de classes et de collèges. Là aussi, mes camarades, ils se battent et ils refusent d'abdiquer. Dans les EHPAD, les personnels sont tabous face aux conditions de travail d'un autre temps. Ils n'en peuvent plus de cette déshumanisation qu'on leur impose vis-à-vis des résidents. Ce sont enfin nos hôpitaux de proximité qui sont supprimés les uns après les autres. Samedi dernier, 2000 manifestants, mes camarades, à l'appel seuls de forces ouvrières, se sont mobilisés à Bernays dans l'heure, à l'appel de notre syndicat pour défendre la maternité et l'hôpital qui sont massacés de fermeture par l'ARS de Normandie d'ici octobre 2018. Si cette fermeture devait se concrétiser, alors ce sont 250 000 habitants de l'heure, toute la façade ouest du département, qui se retrouverait sans maternité demain. Mais les personnels avec notre syndicat EFO sont déterminés à se battre contre cette décision, déterminés à ce que cette maternité, cet hôpital reste en activité. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Rien comme nous n'avons rien lâché ces dernières années contre les collectivités de l'heure qui ont voulu nous expulser de notre bourse du travail. Et tous ensemble, nous avons gagné notre logement. Mes camarades, c'est le mouvement syndical qui est attaqué de toutes parts et en particulier le syndicalisme libre et indépendant que représente Portes Souvrières. Des lois de représentativité de 2008, aux lois Rebsamen, Macron, au El Khomri, aux ordonnances, Macron-Pénicot, qui ont été imposées. Nous devons montrer notre détermination à combattre toutes ces politiques. Et c'est malheureusement ce qui a clairement manqué au niveau confédéral cette dernière année. Comment peut-on dire qu'on a évité le pire quand ce sont des centaines de milliers de mandats et des heures de délégation qui vont disparaître avec ces ordonnances ? Comment peut-on expliquer que nous avons conservé l'essentiel quand ces ordonnances donnent encore plus de primauté aux accords d'entreprise, suppriment de nombreuses prérogatives aux futurs élus et retirent la faculté de négociation des syndicats dans les entreprises ? Et mes camarades, qu'on ne vienne pas nous affirmer ici à cette tribune que notre liberté de désignation est à nouveau retrouvée, ce n'est pas vrai. Non, il n'y a rien de bon dans ces ordonnances, mes camarades. C'est au contraire une véritable catastrophe sociale. Les militants de l'heure ont en tout cas considéré qu'il était primordial que nous soyons vent debout contre ces ordonnances. Nos syndicats ont été aussi meurtris de voir que leur confédération n'était pas à leur côté pour défendre leurs droits. Ça aurait dû être sa place avec les 70 structures, une défendue, avec ces syndicats qui avaient appelé à la grève et à manifester, qui se battaient pour leurs droits, pour leur dignité et pour leur défense. Au vu de ce constat, mes camarades, pour ma part et pour ceux des dix syndicats que je représente, nous considérons que ni le mandat, ni les instances internes de notre confédération, ni les intérêts de nos syndicats et des salariés n'ont été respectés. Mes camarades, Force Ouvrière, c'est 500 000 adhérents, 15 000 syndicats et un CCN composé de responsables et d'UDE qui donne un mandat à la commission exécutive et au bureau confédéral. Certains, malheureusement, l'ont clairement oublié, en particulier depuis 2017. Une fois tout ça dit, il nous faut regarder maintenant vers l'avenir, et j'en ai bientôt terminé. Ne pas répéter les erreurs du passé, avoir la clarté sur nos positions et sur notre action. Les résolutions qui sortiront de ce congrès seront déterminantes pour réaffirmer notre ligne et faux canal historique. Être libre de notre comportement, c'est ce qu'on nous a enlevé. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Rassurer les militants et les salariés sur notre capacité, à notre détermination, à s'opposer à toutes ces politiques. Mes camarades, clairement, clairement, on cherche à nous unir, aussi bien en externe, et malheureusement, y compris en interne. Alors, à tous ceux qui voudraient, à tous ceux qui voudraient que la CGT, Force Ouvrière, abandonne ce qu'elle a toujours été, tous ceux qui promettent de voir disparaître notre Confédération, je leur prédis qu'ils vont être déçus. Car avec tous nos syndicats et faux, avec la future équipe qui sera élue vendredi, avec Pascal Pavageau, nous allons démontrer que notre organisation sera incontournable demain. Je conclue, David. Je conclue. Qu'elle continuera à défendre ses intérêts. Moi, j'ai confiance. Confiance à ceux qu'on va donner mandat. Nous allons résister ensemble. Nous allons revendiquer ensemble. Nous allons reconquérir ensemble. Vive la Confédération Générale du Travail. Vive le syndicalisme indépendant. Mes camarades, nous sommes la CGT, Force Ouvrière. Et nous continuons la CGT, Force Ouvrière.